Bonjour, je suis Eric Buist. Alors, la dernière fois, j'avais gossé pas mal longtemps pour faire le système de villageois, alors j'aimerais ça prendre le congé un peu des monstres ou des villageois. Je vais aller, première chose, montrer la titane de cactus que je me suis faite il n'y a pas longtemps. Alors, pourquoi j'avais besoin de cactus? C'était... Ah oui, j'ai essayé de me faire un arc, c'est une histoire. Alors, maintenant, comment ça fonctionne? C'est vraiment bien fait. C'est un... En fait, Direwolf avait utilisé ça, mais ça vient d'une technique de base, c'est que quand le cactus se trouve être en présence d'un bloc de base, un bloc d'air, adjacent à un bloc n'importe quoi, quand il va pousser, il va se trouver à se faire casser tout de suite. Là, normalement, la façon classique de traiter ça, c'est qu'il faut mettre de l'eau, puis faire circuler les morceaux de cactus dans l'eau, c'est super compliqué, super lourd. Comme bien, c'est pesant, c'est beaucoup de pièces. Jusqu'avec ça, en utilisant les Conveyor Bells de Mine Factory à L'Odel, on arrive à le simplifier substantiellement. Donc, c'est des... C'est ça, c'est des Conveyor Bells qui vont circuler, puis qui vont amener quelque chose dans un hopper, ça va dans un coffre qui est vide en ce moment. Un extractor pipe, puis on arrive à ça dans le système logistique. Ça aurait pu être plus simple, ça aurait pu être un simple inboard bus, ici. Ah, on en a un qui est parti. Je ne sais pas si on va le voir. Malheureusement, je ne le vois pas, mais peut-être qu'il y a la caméra, on va le voir, ça serait bien, mais bon. C'est ça qu'il y a ça, ferme le cactus. Une autre chose que j'ai fait, j'ai fait, il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai... Je me suis créé une sorte de graines, puis on vient ici. On ne les voit pas, il n'y en a peut-être plus. De toute façon, j'en ai trop, c'est des Slime Seed. Vous avez bien deviné que ça fait des Slime Essence. Je commence à me manquer de Slime Ball, donc j'ai dit que je vais vous faire des graines de Slime. Puis je vais les faire pousser. Je vais m'aligner avec mon Travel Anchor, il faut que je fasse exactement le dessus. Ok, ici. Voilà. Et voilà. Donc, si on regarde Essence de la Slime Essence, je dois en avoir encore trop. J'ai des patterns ici, c'est quoi ça? C'est des... Oui, Slime Essence. Ce n'est pas le même pattern, je ne sais pas si c'était comme ça. Oui, ça fait 12 Slime Balls. Je fais que j'ai... C'est intéressant, ça. Des vrais Slime Balls, pas des Slime Balls de Tinker Construct, des vrais Slime Balls. On peut en avoir... Genre pas mal. Quelque chose de très intéressant que j'ai découvert il n'a pas longtemps. Si tu mets 9 Essence, n'importe quelle sorte d'Essence, ça te fait des Battle of Enchantment. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en principe, je pourrais auto-crafter ça. Je pourrais amener toutes ces Essences-là, n'importe quelle sorte. Je peux faire les Dying Essences qui sont super faciles à faire. Battle of Enchantment, Dropper, et là, on peut ramasser les Experiences-Oar dans un XP-Drain ou dans un Sea-Ware. Alors, vous imaginez ce que ça fait, ça? Peut-être pas. Je vais vous le dire. Ça fait une fichue machine à mobe-essence qui est plus puissante que mon machine à mobe-essence. C'est tellement puissant, c'est tellement too much que je ne veux pas la faire. Je vais la faire si je n'ai vraiment besoin, mais... Parce que je pense que... On va peut-être la faire pour l'essayer à un moment donné, mais je pense que ça va remplir ma tank. de façon hallucinante. Ça ne sert à juste aucune place. Je n'aurai plus jamais besoin de... de me bâlerer avec la Cursed Earth et les Spawners à monstres. Je vais juste m'organiser pour aller arrêter cette machine à... à Slime Ball-là, parce que là, ça en en fait trop. Ici, on va le faire de façon de base. À un moment donné, je vais m'organiser pour avoir des leviers en dessous. Pour l'instant, allons-y. De la façon simple et bad-bye. On enlève le haut, c'est pas grave. Au moins, là, ça ne fera plus de... Parce que là, les Slimes, j'en ai bien trop. Ça allait marcher toute la semaine sur ma chaîne-là. Ça ne sert à plus à rien, on en va être tant que ça. Alors, pour dire, l'autre fois, j'ai voulu me fabriquer un arc. Parce que je suis parti dans la forêt, la forêt magique. Ah, bien oui. Avant de continuer, j'aimerais juste me patenter quelque chose. Ça commence à être long-circulé dans la base. J'aimerais améliorer ça un peu. Je veux avoir des Travel and Core. Puis, je veux en avoir tellement qu'on ne saura plus quoi en faire. Alors, il faut que je sois capable d'automatiser les Pulse Sighting... Ça, je suis capable. Les Nuggets, je les avais fait toutefois. On va s'organiser pour montrer à mon système comment crafter ça vite, vite. Pour fabriquer un Pulse Sighting Diamond, c'est comme ça. Encode. Puis, pour fabriquer un Travel and Core, c'est comme ça. Avec le conduit Binder, le faire et le Pulse Sighting Diamond. Il n'y a rien là-dedans qui va se faire changer de mode. Qui va avoir différentes variantes. Je reviens là-dedans. J'insère ces Patterns-là. Et 3 sur 5. C'est bon. À noter que, si je me rends à 5 sur 5 ici, là, ça va coûter très très cher à grossir, cette machine-là. Alors, moi, je pourrais le grossir par en haut, une couple de fois. Mais si je veux le grossir en longueur ou en largeur, là, au tabarouette à tel mâche-tatuc, ça va être une méchante job. Là, je sais comment crafter ça, j'en ai besoin de rien demander à un. Travel and Core 1. Et voilà, merci, ces gens-ci. Il y a une place que j'en veux un. C'est beau, il n'y a pas de flux sur le plafond. Ça vient ici. Je vais installer ça. Ici, voilà, ça va aller ça. C'est beau, c'est beau, il va fonctionner. On va l'essayer. Je m'installe dessus, puis je m'en mets là-bas. Est-ce que la portée me permet de me téléporter dans la salle Applied Logistics? On ne dirait pas. Attends, peut-être que oui. J'envoie un ici. Ça, ça l'amène dehors. Ah oui, ça va. Ça l'amène dans la salle Dinger Construct. Ça l'amène ici. Celui-là, il amène... Celui-là, je suis dans la salle Applied Logistics. Ça, c'est là qu'on ne peut pas les nommer. Il amène dans la salle Applied Logistics, puis lui, il devrait me permettre d'aller dans... Oui, oui, oui! Yeah! Génial! Il va y avoir. C'est pas fini, ça. Je vais en avoir plusieurs autres. Ça va me permettre de me premier dans la base beaucoup plus rapidement. Pourquoi j'ai fait cette salle-là? Petite salle Miss Craft. Hey, ça, je me suis cassé à la tête, regardez ça. Je voulais faire ça en... Je voulais faire mon fin. Je voulais faire ça en Cracked Stone Brick. Puis ça, ça va être drôle. Tu sais, la Cracked Stone Brick de Minecraft. Là, j'ai mis ça dans un pulvérisateur, puis ça m'a fait des Stone Brick. C'était long, c'était long. Puis là, finalement, après ça, j'ai découvert quelque chose. Mais un morceau de fer, puis un bout de bois, tu mets ça ensemble, ça te donne un chisel. Tu prends ton chisel. Right-Click là-dessus. Puis tu as plein d'options. Rélicite. Le tour. Tu peux faire de la Stone Brick ordinaire. Tu peux faire de la Mossi Stone Brick. Tu peux faire de la Cracked Stone Brick, juste pour montrer. Et voilà. Il y a une pile de Cracked Stone Brick. J'en veux plus. Rélicite. Puis elle ne brise pas. J'ai sorti, il reste intact, je peux le faire autant de fois que je veux. C'est un mode pour faire de la décoration. Tu veux faire de la Stone Brick. Small Stone Brick. La Stone Brick. Small. Deux heures. C'est long ça, ouais. Regardez ça. Ça meurt, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, OK, OK. J'annume au plafond. Ah, ici, dans cette salle-là, il y a tout ce qu'il faut pour faire du misscraft. Il y a le Ink Mixer. Qui permet de créer les panneaux de liaison qui sont l'ingrédient de base. Et des Linking Books. Et des livres descriptifs. Il y a le Book Binder qui est nécessaire pour faire les livres descriptifs. Et il y a la fameuse machine, ici, pour gérer toutes les notebooks, là, là. Le Renting Desk. Là, j'ai mis des livres ici. Jusqu'à date, j'en ai deux. J'en ai un qui mène dans la toilette Forest. Dans une place qui fait noir, je ne sais plus quoi. Puis il y a un qui mène dans la toilette Forest. Juste pour rappeler ça va où, ça. Ici, ça s'en va dans mon Axios. Ça fait bien longtemps que je suis venu, là. Mais je l'ai revisité, là, pour longtemps. Je vais manger un morceau. Je vais serrer le chais d'or. J'ai encore des slimes. Deux trucs de slimes. Puis mon bouffe est ici, là. En fait, je ne sais même pas si je vais te montrer en caméra cette cabane-là. Où je suis. Magical Forest. C'est ici que j'ai trouvé mon Silverwood, en fait. Ce n'est pas un endroit très hospitalier la nuit, ça. On va aller dormir. Ici, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Mais c'est un biome magique de TomCraft. C'est ici que j'ai trouvé mon Silverwood, en fait. Puis là, si on va plus loin, ici, on a... Ça, je me suis longtemps demandé c'était à quoi, à ça. C'est du Sea-Wage. C'est un liquide MFR. On peut créer du compost avec ça. Ici, il y avait un spot de lave, dans les environs. J'ai tout collecté la lave avec une pompe. Ah, il y a du charbon. Ce n'est pas très utile à ramasser, ça. Puis, si on arrive ici, qu'est-ce qu'on a? Une place qui fait bien noire, ici. Il y a encore de la lave en-dessous. Ah, oui. Ça vaut la peine de la pomper, à un moment donné. Mais ici, c'est un... Vous savez, c'est dit qu'il y avait un Creeper, je pourrais me faire ça, tomber dans la lave. Mais oui. Mais c'est ça, ici, il fait noir. Il y a une ruche, ici. Je n'ai pas vu, celle-là. Peu, hein, que le noir. Même si on met des torches, ça ne fait rien. C'est à cause de ce noeud-là. Ici, c'est un noeud sinistre. Il est quand même riche en Perdito. C'est sans fait Perdito. Du Terra, c'est un noeud qui a perdu en arrière. Mais, vous savez, c'est bizarre, il fait noir, là, ça. Donc, parce qu'il est riche en Aspèche, c'est pour ça que je le laisse, là. Sinon, je le détruirais, là. Parce qu'on peut détruire un Uranose avec le P4, ça, comme... et ça donne du Oram, là. Il y a des... Qu'est-ce que ça dit? Il y a du Whispy Essence. Il y a des affaires, ici. Aluminium. Pas très utile. Ah, c'est ça. Cette forêt-là, je l'ai exploré un peu plus, c'est dans ces derniers temps, pour me chopper des Silverwood Tree, jusqu'à ce qu'il y a des saplings. C'est aussi ici que j'ai ramassé quelques Manabins. Je ne les ai pas trop achetés au village, là. Je l'ai achetés au villageois, quand j'avais filmé l'autre jour, mais je ne l'ai pas tout achetés. Alors, je vais essayer de retrouver ma cabane. Ah, la voilà. Non, non, même pas. Ah bon. Ah, il y a des poulets. Bon. C'est parti dans les airs, là. De toute façon, on peut l'avoir depuis des jours, des heures, en même temps. Il y a un gros arbre, là. C'est parti dans les airs, là. Hop, Paperweight. Ok, oui. Ça donne une idée de ce que ça a l'air, au moins. Magic Link Link Book, on ne voit même pas la cabane, ici, il pose tous des paquets d'arbres. La nuit, on la verrait peut-être mieux, mais je ne vais pas attendre la nuit. Ah, la voilà. C'est ce qui a l'air, là. Toujours comment avoir ça sur ce jetpack, là. Et voilà, là. Je vais utiliser le livre de liaison. Puis, utiliser celui-là. Celui-là, je... Avant, il y allait à une autre place dans la base, là, je l'ai changé. On écrit un nouveau, ça ramène ici, dans la salle TomCraft. Non, la fin, dans la salle annexe à la salle TomCraft. Ce n'est pas la salle TomCraft, celle-là. Maintenant, je vais me débarrasser de faire en trop. Slime, slime, et... Les pierres décoragées que j'ai faites. Donc, c'est toujours comment... Ah, c'est ça. Je vais venir ici. Je vais venir dans la salle TomCraft, maintenant. Merveilleuse, cette affaire-là. C'est vraiment hâte. Donc, à un moment donné, dans la forêt magique, je me suis fait attaquer par des Wisp. Probablement à cause du nœud sinistre. Là, je me suis dit... Tabarouette, je n'ai aucune arme pour me défendre contre ça. Je vais essayer de m'en faire une. Je suis ici, je me suis dit, je vais me faire un... Pas ici, je vais me faire un arc. Donc là, j'ai cherché, puis cherché, puis cherché, puis je me suis trompé, finalement. Il faut fabriquer, première chose, des bâtons. J'ai fait mes rods en cactus. Finalement, c'était pas une bonne idée. J'aurais été aussi bien de les faire en slime. Mais bon, ils sont en cactus. Puis, après ça, il faut faire des strings. C'était, comment on appelle ça? Ah, des beaux strings. Tu peux les faire enchanter. Ça, c'est des beaux strings. Enchanted. Ah, non, ils ne montrent même pas comment. Mais je peux me rappeler bien, c'était des enchanted fabrics qu'on mettait dans la... Parce que dans ça, tu le mets en mode... Ah, non, en fait, il faut juste les mettre dedans. Puis là, si tu fais des beaux strings, tu peux les faire en cordes, normalement. Des fils d'araignée ou dans... Du enchanted fabric. Je pense que tu peux utiliser des flamestrings aussi. Là, tu as ton arc. Après ça, il faut que tu fasses des flèches. Les flèches, moi, je les ai faites en... Ça, tout simplement, tu le fais en plumes. Je ne sais plus comment qu'on appelle ça. Là, je n'ai plus. Les bâtons, tu peux les faire en... Habituellement, c'est en slime. Parce que tu fais ça. Parce que ça a une bonne durabilité. Puis ça, c'est en cactus, là. Pour que ça se jague. Je vais ensuite faire une petite gang. Ce qui est fun, c'est que tu vas toujours pouvoir récupérer tes flèches. Peu importe comment tu les lances, comme un con, là. Non, ça ne marche plus. Ah, il faut que j'aille mon... Ce n'est pas les flèches que tu lances. C'est l'arc. Tu as les cliques avec ton arc. Plus tu pèses longtemps, comme dans l'arc ordinaire, ça lance la flèche. Tu ne vas toujours pas la récupérer. Elle continue de monter assez haut, évidemment. Où est-ce que je suis rendu, là? Ah, je suis sûr que c'est la porte qui s'en va dans... Où est-ce que je récupère toutes ces maux de flèches-là? Faites-le compte, on est lancé comme un fou. Parce que là, il m'en reste 58... 58, quelque chose comme ça. On a perdu quelques yeux. Ah, il m'en a trouvé d'autres. Il va y avoir la peine à cause de la 8. Finalement, ce n'est pas une bonne idée de lancer des flèches dans les 8. C'est tout ça, là? Oui! Bon, j'ai récupéré mes flèches. Alors, finalement, ce n'était pas aussi utile que ça de faire le verre comme ça. Je n'ai même pas rencontré... Je n'ai même pas eu à affronter les WISPs. Je ne suis pas sûr qu'il est si efficace pour ça non plus. Ici, je vais en faire un autre. Pour pouvoir me le dire plus rapidement parce que je m'en avais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, ça va par ici. Il faut y aller au moins une fois à pied, c'est sûr. Quoi, ça? Ah, le cinnamon, ok. Je vais l'installer ici. Ça, je vais le ranger. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je me suis amusé à planter des Silver Tree jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça me donne des... Ça, ça me tenterait de les collecter, les Shimmer Leaf. Ça, ça me prend un Sheer pour ça. Parce que quand on les collecte avec un Sheer, ça donne des... Des... Ça a-tu marché? Ça donne des Shimmer Leaf au lieu de donner juste des... Des trucs de machin, là. Si on les collecte avec un Pecax ou avec une pelle, ça donne des... Silver Bell que tu peux déjà obtenir en Miner ou avec une Quarry. Tandis que ça, tu peux pas les avoir si facilement que ça. Alors, voilà, moi, ce Silver Tree-là, c'est le seul qui l'a fait. Je sais pas exactement pourquoi, parce que je vois même pas de nœud dedans. Mais il a fait une forêt magique, ici. Puis là, ça fait pousser les Mana Beans. On voit qu'il y en a qui sont sortis qui commencent à être matures. Donc, les Mana Beans que je suis allé chercher dans la forêt que j'ai barraguinés au village, je les ai mis là-dedans. Fait qu'au lieu de simplement les utiliser, puis les perdre, je me suis dit que je vais les... je vais les faire fructifier comme un placement. Voilà. Je vais commencer quelques... quelques Shimmer Leaf. Je sais pas si ça va vraiment servir, mais... je les ramasse. je vais te faire fructifier comme un anš. Je vais tester... – Sous-titrage FR 2021